bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève des entrevues où on passe à travers les traumas d'enfance de nos invités mais on va les couper au montage pour quand même pas brûler toute leur carrière catherine et yves bonjour bonjour ah oui on va aller là dans les traumas pas nécessairement mais toi comment tu te sens d'être identifiée à la relève en humour ça me fait rien du tout non non mais je sais pas je trouve que c'est des termes qu'on donne tu sais il ya des gens que j'admire puis qui pour moi font plus partie de la relève ils sont dans la relève depuis genre 43 ans je me sais quoi ce qu'on sait c'est quoi il ya trois personnes pas dans la relève je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance à cette espèce de on est juste on est on est des humeurs qui a besoin à dire que je suis humoriste mais on fait juste notre métier des fois je fais de la scène des fois je fais de la radio mais comme je sais pas je trouve je trouve c'est comme une espèce de pression de sortir moi je suis ravie d'être là oui merci de m'accueillir dans ce dans cet univers ce milieu que j'aime pas tout mais peut-être que mon questionnement portait plus sur l'étiquette d'humoriste oui comment tu te sens d'être de faire partie de cette belle famille ok c'est ça mon dieu je suis partie là ça c'est à cause de mes traumatismes d'enfance je comprends jamais les questions comme il faut bon ça c'est ton père ou c'est ta mère c'est mon père il était pas là il est encore pas là il est où on le sait pas je suis je suis je suis très heureuse mais j'ai pas l'impression d'être vraiment humoriste j'utilise beaucoup l'humour dans tout ce que je fais j'ai toujours fait ça c'est c'est ma façon de survivre à la vie mais je me considère pas encore humorée je sais pas quand ça va arriver peut-être ça arrivera pas mais c'est pas si important on dirait que ça l'est quand on me présente je fais comme ouh là qu'est-ce que les gens vont dire c'est qui elle la fille qui a fait codef qui dit qu'elle est humoriste tu sais c'est ce genre d'affaire je veux juste pas tu sais que les gens fassent wow t'as pas fait tes classes encore manoir là fait que calme toi mais je suis super contente de parfois faire de la scène ça ça oui ça me ça me ravit puis j'ai pas le syndrome de même si ça paraît l'inverse pas le syndrome de l'imposteur quand je suis là tu sais je sens que j'ai droit à cette place là puis je prends cette petite place là puis des fois je la prends pas mais c'est intéressant que t'aies pas le syndrome de l'imposteur parce que comme tu dis c'est vrai qu'on pourrait on pourrait penser que tu l'as ben oui on pourrait mais je veux dire qu'est-ce que ça prend pour pas avoir le tu sais ça faudrait que j'aie fait telle école que j'ai fait l'école de l'humour que j'ai fait tu sais un moment donné on a chacun à son parcours moi je suis arrivée vraiment par hasard c'est comme je suis tombée du camion là je me suis ramassée dans le village puis là je suis là puis j'ai du plaisir puis j'ai des beaux amis qui me tendent la main on se dit viens donc faire un petit spectacle par-ci par-là viens faire un récital fait que je sais pas je trouve que c'est déjà assez compliqué de survivre en général en plus me mettre ce syndrome là je crois que c'est pas possible il y a plus vraiment de place dans ma noix pour ça fait que non je pense ça vient aussi j'ai pas 92 ans mais peut-être avec l'âge ou ça maintenant c'est comme des petites affaires qu'on laisse aller puis c'est comme ben tant pis c'est des gens qui sont fâches et noirs ben qu'ils soient fâches et noirs mais moi je sais pas trop je suis qui je suis quoi mais c'est bien important pour les gens on te présente comment ben je sais pas là on se fait souvent poser cette question c'est très important pour les gens de connaître le terme exact il y en a humeuriste mais ça oh mais là ça c'est tellement beau qu'elle beau qu'elle belle trouvaille c'est un mot valise comme un beau mot valise peut-être que le fait aussi que ton humour porte beaucoup sur l'actualité souvent fait en sorte que rodée ça enlève du sens à ce que tu ferais comme peut-être je pense qu'il y aurait vraiment moyen que j'adapte mes affaires pour qu'ils soient un peu moins ancrés dans l'air du temps mais moi c'est ça que j'aime faire en ce moment il y a des affaires que je fais qui sont moins dans l'air du temps moins sérieuses aussi mais on dirait ça c'est peut-être le manque d'expérience mais c'est comme j'ai l'impression que mettons que je fais un numéro je sais pas 10 12 fois je me dis je sais très bien que c'est pas exactement les mêmes personnes qui sont dans l'air j'ai l'impression de me répéter c'est comme mon dieu mais c'est épouvantable mais comme les gens ils l'entendent pour la première fois c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré dans mon cerveau oui je l'ai déjà dit ça non mais c'est ça je suis presque désolée tu sais encore ça je sais que c'est pas le cas mais c'est pas capable le côté rationnel embarque pas fait que comme chroniqueuse d'opinion moi ça m'arrivait souvent de dire oui mais j'ai déjà écrit une chronique là-dessus comment ça fait que les gens n'ont pas déjà tout compris non non mais c'est ça pis même des fois ça m'est arrivé de faire de la chronique radio d'écrire des articles pis de me rendre compte que j'ai déjà écrit ça oui c'est un peu ça c'est un c'est ça c'est se répéter mais c'est parce que des fois c'est ça les sujets on dirait qu'on a besoin c'est pas c'est pas c'est pas que je radote la même peur c'est que voyons calvaire on a encore besoin de parler de ça pis j'avais oublié que j'en avais passé ça c'est ça c'est le besoin de parfois de prendre des petites vacances oui je t'ai déjà vu catherine partir d'un party à trois heures du matin pour aller écrire ta chronique que tu allais livrer quelques heures plus tard ça va la procrastination oh non ben c'est c'est une la procrastination ouais ça 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 dérange beaucoup les gens façon de fonctionner pourtant c'est juste parce qu'on me demande parfois tu sais comment j'écris pis comment je m'y prends pis tu sais non j'écris pas mais mais c'est pas possible j'écris mes chroniques cinq semaines d'avance mais c'est pas de la paresse je pense que c'est juste une fois j'ai jamais pensé ça moi ça me dérange pas ça me ça me ça me remplit d'admiration je me dis qu'il faut pas admirer ça non mais c'est une chronique après ça exceptionnelle pis je me dis comment tu peux j'imagine que c'est le fait de travailler sous pression qui te donne cette espèce de sparkle là est-ce que c'est comme ton ton espèce de super pouvoir ah non moi je le vois vraiment comme une grande faiblesse parce que ça s'amuse beaucoup c'est tu sais je me dis j'étais capable de moi tu t'as fait jusqu'à 62 ans je sais pas trop mais tu sais je veux dire quand ces choses-là arrivent que j'écris dernière minute je me lève pas en faisant bon alors sur quoi je vais bien écrire ça mûrit dans ton cerveau je sais j'ai pris plein de notes j'ai fait plein de lectures je sais fait que mais c'est comme ça j'ai essayé de casser ça mais c'est une façon de gérer le stress très malsaine mais qui est vraiment bien ancré en moi pis moi c'est l'espèce d'accouchement où je déchire d'un orifice à l'autre à chaque fois c'est comme ça j'ai beau des fois écrire d'avance je vais la ré je vais réécrire la patente je sais pas pourquoi ça me est quelque chose qui me il y a quelque chose là-dedans alors que c'est absolument pas rassurant pis je recommande ça à personne je me suis rendu compte pendant la pandémie tu sais il y a eu un petit arrêt un ralentissement de travail pis aussi plein de contrats qui sont tombés pis tu sais moi j'étais un petit peu en quelque sorte je sais pas là dans certains qu'on trouve un genre de cheval de courge c'est comme entraîné à me le tu sais me lever faire mes affaires écrire ma chronique tu sais dans ce dans ce crunch de stress là qui est invivant mais que je réalisais pas parce que j'étais entraînée à ça pis je savais à telle heure il faut que je sois rendue là pis telle affaire mais avec la pandémie non c'est pas possible là c'est pas comme une affaire innée pis aussi tu fais ça quand t'as 20 ans t'as plein de naïveté pis t'es pas usé mais là là c'est juste il y a trop fait que je commence un peu à reviser cette façon de travailler là mais c'est très difficile pour moi c'est des vieux réflexes des mauvaises habitudes je considère ça vraiment plus comme une très mauvaise habitude mais avec quelque chose à admirer oui mais en même temps si tu réécris tes chroniques que t'as écrites que t'as réussi à écrire d'avance ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu trouves pas bon quand c'est pas écrit dans l'urgence il y a quand même je peux comprendre ça que dans la création et dans la créativité il y a comme un moteur qui est activé par l'état d'urgence c'est est-ce que ça tu peux tu sais est-ce qu'on peut changer ça je sais pas j'imagine qu'il y a moyen avec l'aide requise de changer ça mais oui oui bien sûr l'état d'urgence pis on dirait que c'est comme si je ben je veux dire les gens qui se prennent plus d'avance doivent le faire aussi maintenant j'écris une chronique je pense à la personne à qui je m'adresse pis je l'entends rire ou je l'entends réagir ou genre tu sais je prévois c'est tu as entendu beaucoup Alain Gravel dans ta tête je pense toujours à Alain Gravel peu importe ce que je fais c'est toujours d'abord pour Alain mais c'est comme si avant d'aller faire ma chronique je l'avais déjà faite chez nous pendant la nuit je sais pas il y a quelque chose une espèce de train que je peux juste prendre à cette heure-là pour que ça marche mais je le répète j'haïs ben ça mais est-ce que c'est souffrant pour toi la création toi qui semble si tu sais je veux dire je te verrais pas faire autre chose ça a l'air vraiment comme d'un c'est intrinsèque à toi tu sais c'est comme tu respires la création mon dieu qu'est-ce que comment donc je pourrais dire ça mais est-ce que ça reste que c'est quelque chose de souffrant en ce moment très souffrant ah ouais ouais mais pourquoi tu aimes ça ou tu as l'air d'aimer ça quand même ben j'ai l'impression je sais pas vraiment quoi faire d'autre mais je pense que c'est juste une question de de peut-être de fatigue là avec l'année et demie qu'on a passé je trouve que en fait c'est le c'est pas la création c'est le stress et la pression qui vient avec c'est comme c'est deux choses et je suis plus des fois j'ai l'impression que j'ai plus de peau j'ai plus de peau sur le corps je suis comme exposée aux éléments puis je supporte plus grand chose fait que c'est ça je je reste terrée chez moi mais mais en même temps c'est beaucoup en fait c'est l'anticipation moi qui me qui me qui me tue qui me fait beaucoup de mal tu sais au lieu de m'asseoir se faire comme regarde là ça 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 ne fonctionne pas j'écrirais pas va faire autre chose va te promener va t'asseoir au parc penser comme tu t'écriras pas aujourd'hui mais j'investis beaucoup de temps à culpabiliser c'est vraiment ça qui est très souffrant dans ma démarche puis au lieu d'attendre que le la ça est macéré en toi puis que quand une fois que tu t'assoies c'était prêt à à crier non c'est ça mais c'est ça qui est bien maudit aussi dans la création tu sais on peut avoir une discipline d'écriture puis se lever chaque jour puis écrire ou avoir tu sais mais c'est que ça vient pas toujours quand on en a besoin et de la façon dont on voudrait fait que c'est ça en ce moment c'est ça mais tu sais ça je sais qu'il y a de l'aide pour ça puis il faudrait que je gère ça là tu sais pas le temps n'arrangera pas cette chose c'est ce que je ferai à travers ce temps qui m'aidera mais en ce moment je trouve ça tu sais t'es correct tu sais ça va bien c'est bon ce que tu fais puis oui peut-être que c'est souffrant mais je veux dire Everything is ok you're enough I'm enough je suis valide oui je suis valide mais tu sais je dis ça là tu sais je viens ici là me plaindre j'ai m'asseoir juste pour rire dans ce beau décor de je sais pas de plantes grasses pour dire je trouve c'est souffrant mais des bouts je trouve se lé mais tu sais c'est moi qui m'inflige ça là il y a peu de gens qui me l'infligent autour tu viens de terminer la rédaction de ton roman ah j'ai presque fini c'est pas encore j'en peux plus j'en peux plus c'est-tu parce que tu es toute en train de le réécrire dans l'urgence non non c'est juste c'est ça là je suis juste un cheval qu'il faut abattre là oui mais oui on peut dire on peut dire que j'ai été on peut mettons dire ça là que j'ai terminé oui comment je me sens je sais pas moi je sais pas c'est bien mal fait tu sais je suis très chanceux j'ai un roman je vais être publié mais j'ai juste hâte qu'il soit sorti qu'on n'en parle plus ok je suis cette personne j'éprouve énormément de bonheur quand je finis par réussir à surmonter toutes les parts puis écrire là je suis heureuse puis à chaque fois je me dis mais pourquoi tu as juste pas commencé à écrire il y a quatre jours quoi tu as perdu ces quatre journées-là à te meurtrer mais moi tout ce qui entoure ça peut-être parce que c'est mon premier roman peut-être ça va être le seul mais toute l'espèce de de fête qui est supposée avoir autour de ça le lancement la promotion ça ça me terrifie tu sais c'est un peu plus comme pourquoi je fais ce métier-là je me sacque devant les caméras sous les projecteurs sur une salle quelque part parce que je veux que les gens me lisent et m'écoutent et ils trouvent ça le fun mais ce bout-là pour ça me terrifie tu sais je me vois pas être à un lancement où les gens viennent prendre le lit tu sais toi tu l'as vécu quelquefois je veux pas vivre ce moment-là mais c'est vraiment le fun puis là ils prennent là ils l'ont pas lu puis t'es comme tu l'as pas lu ça se peut très bien que t'aimes pas ça puis c'est très bien moi c'est c'est un exercice étrange mais je le ferai pas mais en tout cas c'est prévu ok parce que ce bout-là me tente pas je sais moi c'est vraiment lisez-le ou lisez-le pas et ce sera pas plus grave je sais que c'était ma maison d'édition serait probablement pas d'accord avec cette réflexion mais ils sont très gentils ils m'accompagnent ça a l'air qu'ils ont déjà croisé des gens angoissés comme moi oui c'est vraiment pas comme un grand cliché mais c'est ça je crois je vous faut aussi relativiser je sais plus combien de livres sortent uniquement au québec mais c'est plusieurs centaines par semaine alors c'est une goutte d'eau dans l'océan faut mettre son égo de côté puis c'est ça là ça va ça va être un roman de plus de disponible pour les gens j'ai l'impression qu'on va beaucoup t'entendre c'est-à-dire dans la lecture de ce roman là j'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre une voix à laquelle on a été habitués à la radio dans les à la télévision dans tout ce que tu as fait tu as cette espèce d'identité très claire qu'on va retrouver j'imagine dans le roman oui 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 on m'entend beaucoup c'est un roman qui est évidemment c'est de la fiction mais tu sais c'est très près de l'autofiction tu sais je me sens j'ai exagéré beaucoup d'affaires puis je vais c'est c'est tu sais je pense que des gens vont plus me rencontrer en lisant ça c'est un peu épeurant par bout mais oui c'est très ce personnage parle ben oui comme moi avec un excellent vocabulaire et une recherche dans la richesse très gossante très lourde mais non mais je sais je n'ai pas je n'ai pas ce recul là mais je je oui il n'y a pas je n'ai pas je n'ai pas tenté de c'était déjà pour moi trop stressant d'écrire cette affaire là fait que j'ai décidé d'y aller avec ce que je connais puis je pense c'est comme c'est assez commun dans un premier roman d'y aller tu sais c'est pas c'est pas l'histoire d'une jeune femme qui cherche l'amour là c'est pas tu sais non parce qu'on me demandait ça quelquefois je comment on est capable d'écrire autre chose aussi et c'est très bien de décrire un roman sur une jeune femme qui cherche l'amour jamais assez de romans d'amour mais ce n'est pas un roman d'amour c'est un roman sur quoi est ce que tu peux le dire c'est un roman ça va s'appeler parfait ça s'appelle une femme extraordinaire donc c'est sur toi c'est un peu une critique de l'admiration que les gens ont pour ceux qu'ils aiment ce qu'ils ont vu à la télévision ce qu'ils suivent sans connaître véritablement qui est cette personne cet amour inconditionnel que les gens portent à des gens finalement qui connaissent pas du tout mais qu'ils croient connaître mais des fois c'est épeurant des fois je reçois des messages très gentils des fois des messages très étranges de gens qui sont persuadés que que je ne suis pas au courant mais que nous sommes des meilleurs amis ok mais avec un peu d'autorité puis là dans le roman on va découvrir que là on va découvrir j'imagine le le monstre derrière le tout ça c'est pas le monstre c'est le mal-être que que plein de gens portent puis tu sais on porte on porte un masque puis c'est juste une femme extraordinaire j'allais juste tirer du fait que parfois quand je me fais arrêter quand je promets de mon chien au parc puis comme les gens sont extrêmement gentils puis je ne lève absolument pas le nez sur les sur les gens et je ne les juge pas parce que je comprends j'ai de la misère à comprendre pourquoi des fois je suis comme ok mais c'était pas si bon que ça là telle affaire que j'avais fait mais bon je peux comprendre il y a des gens moi aussi que j'aime beaucoup que j'admire de qui je me sens proche qui me rejoignent par l'affaire fait que je comprends cette fébrilité là mais des fois comme tu sais me faire dire c'est vraiment vous êtes extraordinaire je suis pas capable d'accepter ça et c'est pas de l'humilité ou l'affaire c'est démesuré je trouve ça démesuré puis c'est les gens c'est parce qu'on est on est on est élevé dans notre culture à déifier toute personne qui est sur une scène ou carrément essentiellement dans la tv dès que tu passes à la tv t'es quelqu'un t'es important si t'es sur un billboard puis que tu tiens du ping à doigt dans tes mains tu as réussi puis on est vraiment content pour toi puis je comprends ça tu sais ma mère la première maintenant elle sait là que je veux pas tenir des ping à doigt mais comme tu sais au début c'est comme la fierté des parents c'est comme ils ont réussi puis je trouve tout ça est bizarre en même temps tant mieux pour les gens qui tient du ping à doigt là c'est moelleux puis ça fait des bons clubs sandwich mais je me suis un peu éloignée de mon propos fait que c'est ça c'est un roman très léger oui bien sûr mais en même temps ce soleil aussi là c'est tout ça est tourné à la grande blague parce que c'est la seule façon que j'en doute pas est-ce que tu te sens bien dans l'entrevue que tu as vécu oui je me sens très bien j'ai l'impression j'ai fait une petite thérapie moi ça fait plaisir oui je me sens bien je suis pas quelqu'un qui se contient dans les questions je suis pas capable d'avoir une façade tu te sens pas heurtée par heurtée non 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 je suis assez quand on me pose une question je suis assez un livre ouvert en général j'ai jamais vraiment regretté mais c'est ça des fois c'est c'est beaucoup peut-être je sais pas moi non jamais trop de catherine et il merci beaucoup quand même merci judith vous